Il est 21h et c'est parti pour le podcast en mode libre. Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous messieurs, installez-vous confortablement. Vous écoutez le podcast en mode libre. Bonsoir à tous, c'est parti pour un nouvel podcast en mode libre. Si on est en retard, c'est à cause de Cédric, comme d'habitude, et des deux autres. Cédric, à votre service. Voilà, votre service pour arriver en retard. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, on va commencer par un petit coup de gueule. Donc, il y a une petite société qui s'appelle ElectroDépôt. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, il s'est ouvert dans mon petit village. Donc, faites attention quand vous allez chez eux, parce qu'apparemment, ils recollètent plein de données. Donc, faites attention quand elle va vous demander votre adresse mail, la dame. Voilà, parce qu'elle vous inscrit sur... Comment ça ? Comment ça ? Comment elle récupère plein de données ? Comment elle fait ? Elle récupère plein de données. Elle te demande ton numéro de téléphone, ton adresse mail et voilà. Oui, mais ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être pour des aspects légaux, mais elle fait des choses bizarres après, derrière, avec ? Non, je ne sais pas. À mon avis, c'est récupérer ton adresse mail. À mon avis, c'est pour... C'est pour t'envoyer encore plus de merde. Parce que normalement, quand le magasin est là d'ouvert, ils m'ont envoyé plein de SMS pour me dire que le magasin est ouvert. Donc, je pense qu'à mon avis, ils se fabriquent des listes. Entre. Comme ça, après, ils ont une belle base de numéros de téléphone, un adresse mail et puis voilà. Oui, ils veulent fidéliser leur clientèle. Oui, mais enfin bon, c'est dégueulasse, quoi. Tu t'escris pour une garantie, oui, mais tu n'as pas à inscrire des gens sur des trucs, surtout quand tu ne leur dis pas. Quand tu leur dis qu'il est prévu, oui, mais tu leur demandes. Normalement, tu leur demandes. On est d'accord. Voilà, tu n'as pas à le faire sans consentement. En plus, elle le fait sans consentement. Et en plus, le pire, c'est quand vous payez à la carte bleue, vous avez intérêt à faire gaffe parce que vous avez un petit message qui se met. Vous voulez vous faire un don pour le resto du cœur. Attention, je n'ai rien contre le resto du cœur. Mais j'estime que c'est un choix, moi, c'est un coût à se faire avoir. Vous ne faites pas gaffe, vous appuyez, il y a un euro qui part, vous ne savez pas où. Ah oui, c'est l'arrondi à l'euro supérieur, c'est ça ? C'est ça. Et allez savoir si cet argent va réellement bien au resto du cœur. Mais en fait, bon, ça, c'est une autre histoire. Ça, en fait, c'est directement au niveau de la bande que c'est traité. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Moi, j'avais déjà vu ça, ça fait déjà presque un an, pour l'arrondi à l'euro supérieur. C'est ancien comme procédé. Par contre, chez ElectroDépôt, j'ai connu quelqu'un qui y a travaillé, qui m'a expliqué pour les clés USB. Tu sais, tu as des clés USB qui ont un cache qui est… C'est au niveau de la fabrication. Tu as des clés USB qui sont de qualité. Tu as des clés USB qui sont de moins bonne qualité. Et quand tu ne fais pas, tu sais, décrocher la clé USB de manière logicielle en allant la déconnecter, tu fais un clic droit, tu fais déconnecter la clé USB et c'est marqué, vous pouvez retirer ce périphérique. Les clés de mauvaise qualité, si tu les retires sans faire ça, ça les abîme. Ça peut même les casser. Et à ElectroDépôt, effectivement, ils avaient des clés USB comme ça. Donc, d'où l'avantage d'acheter des clés, de se renseigner avant au moins sur la qualité, la marque et de ne pas acheter n'importe quoi non plus parce que ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. C'est un promo. Oui. C'est un promotion. Bon, allez, ça va commencer. Bon, allez. Oui, c'est commencé. Oui, c'est tout. Allez, bon, les libristes ont été un sueur cette semaine. Parce que vous savez que notre bon gouvernement, apparemment, ils ont prévu de faire la cyber-résilience. En fait, c'est un projet européen. Apparemment, ils veulent tout bloquer. Ils veulent bloquer les hackers et tout ça. Donc, ils veulent mettre un super bouclier de super défense. Et apparemment, ce ne serait pas bon pour le logiciel libre. Oui. Alors, en fait, j'ai vu ce truc-là. Ça a mis pas mal en panique les gens dans le logiciel libre. Mais pas tout le monde. Tout le monde ne s'est pas rendu compte de quel était le problème. Parce qu'en fait, leur sécurité, ils veulent tenir pour responsables. Alors, il y a deux types de responsables. Il va y avoir les fabricants de matériel. Si jamais il y a une faille de sécurité dans leur matériel, ils veulent les tenir pour responsables. Et donc, ensuite, autant les grosses entreprises ou les gens pourront déposer plainte. Puisqu'ils seront responsables de leur matériel et donc de la faille de sécurité. Et ils veulent aussi tenir pour responsables ceux qui font les logiciels. Mais pas seulement ceux qui font les logiciels. Mais ceux dont ils se servent pour faire les logiciels. Donc, par exemple, tu codes en Python. Tu fais un logiciel où il y a une faille de sécurité dedans. Et bien, ceux qui créent le code Python pourront être tenus comme responsables du logiciel qui a été codé en Python par la suite. Donc, j'ai une question. Si tu utilises un navigateur pour aller sur un site Internet pour récupérer un virus, est-ce que le navigateur est également co-responsable de la propagation du virus ? S'il n'a pas de faille de sécurité, non. Par contre, le virus, s'il a été codé, je vais dire une bêtise, mais on va dire en COBOL. Et bien, ceux qui mettent à jour le COBOL, ils peuvent être tenus comme responsables du virus. Oui, mais de toute façon, c'est le serpent qui se molle à la queue. Parce que quand il y a des problèmes de sécurité, déjà, on ne dit pas qu'il y a des failles de sécurité et que le problème vient de ces failles de sécurité. Parce que déjà, on n'en sait rien. Et que, j'ai envie de dire, notre premier souci, c'est de se débarrasser du problème initial. Bon, bref. Moi, ce que je vois, c'est que ça va être un moyen de tout verrouiller, de dire, bon, ok, les failles de sécurité, il n'y a pas que des failles de sécurité. C'est aussi un problème de, quand quelqu'un se met en admin, qu'il exécute des programmes en admin, est-ce que la faille de sécurité n'est pas là ? Est-ce que la faille de sécurité n'est pas aussi quand on accepte des liens par SMS, par mail, etc. ? Est-ce que la faille de sécurité n'est pas les sites du gouvernement qui te proposent de payer tes amendes et qui ne se terminent pas par .gouv.fr ? Voilà. Donc, j'ai envie de dire que le texte ne sera pas assez précis. C'est quoi une faille de sécurité ? C'est ce qui t'a permis de télécharger, ce qui t'a permis de faire la bêtise, quelque chose qui est exploité ? Oui, mais un port ouvert. Est-ce que c'est une faille de sécurité, un port ouvert ? Ou c'est… Voilà. Donc, je ne sais pas. En fait, selon ce texte de loi, ce qu'ils veulent réussir à faire, c'est que tout ce qui a servi à faire, ce qui va te permettre… Tout ce qui va permettre de faire un logiciel ou quoi que ce soit qui va être mis en cause dans une faille de sécurité pourra être attaquable. Ce qui veut dire que même ceux qui créent des choses en open source et qui ne se font absolument pas d'argent dessus parce qu'ils le mettent en libre service, on pourra les attaquer et les rendre responsables, par exemple, d'un hack qui aurait eu lieu quelque part. Oui, mais ça va être le problème de la définition de la faille de sécurité. Qu'est-ce que c'est une faille de sécurité ? Est-ce que si je laisse un port ouvert sur un ordinateur, c'est une faille de sécurité ? Par définition, si je n'en ai pas besoin, oui, c'est une faille de sécurité. Et pourtant, ce n'est pas un problème logiciel, c'est simplement un problème de paramétrage que j'aurais fait. Je comprends bien, mais c'est ça tout le problème de ce texte de loi, c'est que c'est toujours fait. Les gouvernements essayent de faire des textes de loi, ils essayent de régulariser tout, et notamment sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du tout de ce qui se passe derrière. Ils planent complètement. De toute façon, les gens du gouvernement, ils utilisent Microsoft, ils utilisent Google, ils utilisent peut-être même le navigateur de Google, Chrome, là. Non, oui, mais ils utilisent TikTok, ils utilisent plein de cochonneries. En fait, le gouvernement, tu l'as bien dit, ils veulent réguler. Donc, ils veulent réguler les sites sur lesquels on va, sur les applis qu'on va, les SMS qu'on va recevoir, les gens avec qui on va communiquer. Ils essayent de tout réguler. Par contre, je suis inquiet, ils n'ont toujours pas régulé les vidéos de merde qui traînent sur TikTok et YouTube. C'est quand qu'ils vont le faire ? Mais ils n'y connaissent rien, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Et puis, ils profitent, c'est des consommateurs idiots qui ont pondu ce texte de loi. Ils n'ont pas compris, ils ne comprennent pas le fond du problème. C'est pour ça qu'il y a cette pétition. Petite précision, ce n'est pas le gouvernement français, là, c'est la Commission européenne. Ah, oui, OK. Oui, mais c'est pareil. Mais bon, après, c'est une percutée dans le droit français. Parce qu'en plus, ça ne va pas tarder, tu as aussi le supermachin qui va mettre le cyberbouclier, là aussi. Ah, le cybermalveillance qui est tombé en panne cette semaine, on en parlera dans quelques instants. Un cyberbouclier qui va mettre que chaque fois que tu vas aller voir un site pirate au lieu de le bloquer, mais tu auras juste un message là-haut qui te dirait, attention, fais doucement, le site, il n'est pas bon. Ah oui, super. OK. Allez, next. Allez, next. Aussi, on peut installer RestartOS, ça ne sera plus sûr. Oui, au moins, ce sera régulé. Ah ben là, tu ne seras pas merdé, du coup. Ce sera bien régulé. Pour ceux qui ne le savent pas, RestartOS, c'est la distribution officielle en Corée du Nord. Ouais. Salut à la famille King Jong, s'il nous écoute. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Donc, on va continuer dans la connerie. Donc, apparemment, on a appris que les Chromebooks ne sont pas faits pour durer. Longue vie au Chromebook ? Ben non, ça ne marche pas. Dernièrement, j'étais chez Darty et mettez publicité Chromebook et tout ça, l'ordinateur qui va vous accompagner toute votre vie. Ouais, super. On est toujours dans la même problématique. Les gens, ils veulent avoir la performance, la fiabilité et pas cher. C'est pas cher, c'est ce qui s'est passé pour les Américains. Alors, pour la petite histoire, l'histoire a commencé au moment de la pandémie. Vous savez, le Covid-19, le truc dont on ne parle plus. Les Américains devaient faire absolument faire de l'éducation à distance. et les collèges, lycées, écoles se sont vite dotés d'un ordinateur et ils ont trouvé un truc qui n'était pas trop cher qui s'appelait Chromebook. En plus, c'était dans le cloud et c'était magnifique. Ça, c'était la belle histoire. Et au bout de deux ans, trois ans, on est à combien ? Deux ans, là, c'est ça ? Deux ans de fonctionnement. Il y en a un qui se bat avec son micro. Oh, doucement, qui c'est qui gagne ? Le micro ? Et au bout de deux ans, deux, trois ans, qu'est-ce qui se passe, les gars ? Alors, avec ses Chromebooks, pourquoi on dit qu'ils deviennent obsolètes, alors ? Ah, vous ne savez pas ? Vous êtes bloqués ? Non, non, non. Ils sont obsolètes à cause tout simplement du système d'exploitation parce que Chrome OS, le système de Google, ils ont mis une date d'expiration dessus. Alors, c'est plus qu'une date d'expiration. C'est en effet, Chrome OS, le système d'exploitation, maintient... Alors, le problème, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un OS avec des pilotes de périphériques. Donc, il y a Chrome qui dit, voilà, moi, je te fournis, suivant les performances, je te fournis un OS jusqu'à telle date. Et en plus, le constructeur derrière dit, bon, ok, moi, je vais assurer également la maintenabilité des drivers. Au fur et à mesure que Google pousse son OS, je vais également surenchérir en mettant mes nouveaux pilotes où je vais maintenir la compatibilité des pilotes pour mes différentes puces. Ce qui fait qu'au bout du compte, Google, au bout d'un moment, dit, bon, ben voilà, ton matériel est trop vieux et ça ne supportera pas les nouvelles fonctionnalités que j'ai dans mon OS. Et le constructeur dit, bon, ben, vous êtes bien gentils, les consommateurs, mais moi, je n'ai plus de ressources, de ressources humaines pour pouvoir vous développer encore des pilotes qui iraient avec la nouvelle version de l'OS. Et donc, au bout de trois ans, plus de mise à jour de Chromebook, donc du Chrome OS, pardon, donc du système d'exploitation. Donc, les trucs sont figés, sont figés. Non, ça, rien de nouveau, parce que déjà, sous les téléphones Android, on a la même pratique. Mais tu as la même chose aussi avec les ordinateurs Thomson vendus à la pas chère, qui n'ont que 64 gigas de stockage et qui sont vendus à Windows 10, mort de rire. Moi, ce qui me gonfle, c'est que dans les années 80, il y a une espèce de grand constructeur qui avait décidé de faire un standard. Oui, les gars, standard. Il y en a qui découvrent ce mot. Qui avait décidé de faire un standard qui s'appelait PC et justement qui permettait de s'affranchir de cette connerie de propriété sur les drivers, etc. Ce qui fait qu'on pouvait avoir la liberté déjà d'installer n'importe quelle carte qu'on voulait, que ça allait être standard, donc ça allait pouvoir s'insérer. Et que derrière, au niveau des pilotes, vu qu'on s'appuie sur des standards, les pilotes, j'ai envie de dire, fonctionneraient de manière standard. Ouais, depuis les années 2000, je crois que ce mot a disparu du vocabulaire de certains. Bah, depuis que Google est arrivé avec son système Android, il est roule. On peut parler Mac, on peut parler, oui, en effet, d'Android, oui. Bah, Mac, la différence, c'est qu'entre un système Android, les fabricants de téléphones, tablettes Android et Apple, c'est qu'Apple maintient des mises à jour pendant 7 ans. Oui, mais ce n'est pas bien compliqué de maintenir sur 6-7 appareils. En fait, concrètement, Apple, pourquoi ils arrivent à faire cette performance ? C'est qu'ils ont la maîtrise de leur matériel, donc des puces, donc des pilotes qu'ils développent. Donc, forcément, quand on a une gamme de 7 puces différentes, j'ai envie de dire, bon, bah ça va, ce n'est pas très compliqué de s'engager là-dessus. Alors que tous les autres fabricants sous Android, on a au maximum des mises à jour du système d'exploitation, j'entends, pendant 2 ans. Après, il y a encore... Ah, non, 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 ça va jusqu'à 5 ans. Samsung, ils ont monté jusqu'à 4-5 ans maintenant. Ah, oui. Et Google, c'est 3 ans. Alors, c'est 4-5 ans sur les téléphones haut de gamme, ce n'est pas sur les téléphones. Si, si, je peux te garantir, si j'ai le téléphone de chez Samsung, j'ai eu des mises à jour pendant 4 ans. Oui, alors, attendez. Oui, mais alors, attendez. Sécurité, ce n'est pas du système d'Android. Par exemple, quand Android 15 va sortir, tu ne l'auras pas. Oui. Oui, mais les mises à jour de sécurité, c'est quand même important. Déjà, tu les as. Oui, mais tu n'as pas la mise à jour de l'OS. Après, c'est compliqué. Soit tu prends un téléphone à plus de 1 000 euros, tu n'es pas emmerdé, soit tu prends un téléphone à 200 euros. Non, non, ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a des constructeurs qui vont vous annoncer une mise à jour de l'OS, donc passer d'une version majeure à une autre pendant 4 ans. Sauf que ces aboutis de constructeurs, c'est qu'ils oublient de te dire que c'est au moment de la sortie officielle. Sauf que la sortie officielle, donc au moment où ils font leur show en disant « Voici le nouveau téléphone », il y a peut-être des problèmes d'apprévisionnement. Donc, le téléphone, tu ne l'auras peut-être pas tout de suite, tu l'auras dans 6 mois, 1 an. Donc, ça veut dire que sur les 3 ans qu'ils promettent, déjà, tu as déjà un an qui vient de péter. Donc, en fait, au moment où tu reçois le téléphone, tu n'as plus que 2 ans de mise à jour. Et je ne sais pas si vous avez vu le cycle d'Android, il est assez rapide. C'est une relation de tous les ans. À ce sujet, juste par rapport à ce que tu viens de dire, ils vendent des Chromebooks, il ne leur reste plus qu'un an. Ils sont en stock, ils ont été stockés. Il ne leur reste plus qu'un an de mise à jour. Et par rapport à ce que tu viens de dire, ils ont été fabriqués, ils ont été stockés. Là, effectivement, c'est sorti l'usine. Et ça fait déjà un certain temps qu'ils sont en stock. Et quand toi, tu l'achètes, il ne leur reste déjà plus qu'un an de mise à jour. Mais la même chose va arriver avec Microsoft. On s'aperçoit que pour passer de Windows 10 à Windows 11 et de Windows 11 à Windows 12, en fait, les prérequis hardware de la machine sont systématiquement à la pointe de la technologie pour que tu rachètes ton ordinateur tous les 3 ans. Oui, les standards PC qu'on avait à l'époque sont en train de voler en éclats. Ils sont en train de verrouiller le BIOS, enfin le système de démarrage, pour éviter d'installer un autre OS pour des questions de sécurité. Et ils sont en train de verrouiller, en effet, les machines pour dire, maintenant, mon OS, il ne tournera que sur ces machines-là. Et vu que je suis copain avec Intel, on va s'arranger pour que chaque mise à jour majeure, vous ayez besoin de racheter une nouvelle machine. Voilà. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Il va revenir sous Linux, et vous n'aurez pas, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas ces problèmes-là. Et Linux, en plus, c'est un standard. Oups. Oui, ça s'appuie essentiellement sur des standards, et que des standards, il n'y a rien de propriétaire. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, justement, que TechSama a faite. Il parlait, justement, des problèmes de Windows 11. Allez voir les commentaires sous Linux. Parce que, justement, il y en a un qui a mis un commentaire, « Mais pourquoi vous ne passez pas sous Linux ? » Et allez voir les commentaires, déjà tout fait, des personnes, justement, qui ont un a priori sur Linux. Ouais, donc tu dis. Donc, c'est même pas la peine. Voilà. En tout cas, les GAFAM, parce que l'article, finalement, il traitait aussi du recyclage, de l'obsolescence programmée, de tout le matériel qu'il faut remplacer, qui est obsolète, parce que les gens, ils sont dans une société de consommation, ils ont un système d'exploitation installé dessus. La plupart du temps, les gens, ils ne savent même pas réinstaller un système eux-mêmes, alors que Chrome, c'est déjà un système Linux. Mais bon. Et finalement, il faut juste retenir quand même que les GAFAM, ils ne sont pas du tout dans l'écologie. Ils font beaucoup de pubs pour ça, mais ils ne sont vraiment que dans le capitalisme. C'est ce que j'allais dire aussi. Ils disent qu'ils s'engagent pour l'écologie, mais d'un côté, ils nous poussent à racheter de nouvelles machines, donc consommer des métaux rares et des ressources de la planète avec chaque nouvelle machine qu'on a racheté. C'est un vaste sujet, ça. On va parler des bagnoles et tout, avec ça. Il n'y a pas main. Toute la société... C'est comme tu dis que la voiture électrique, ça ne pollue pas. En fait, si, ça pollue. La voie est fabriquée, c'est pollue, mais voilà. Non, bien sûr, avec les batteries, les batteries ne sont pas recyclables. C'est parce qu'on fait mal les choses. Si, si, attention, les batteries, tu peux les recycler, pas totalement. Oui, mais là, elles sont fabriquées. Tout ce que tu consommes, elles sont fabriquées en Chine. Tu as vu en Chine, comment ils sont emmerdés ? Le problème, c'est qu'en fait, c'est la façon dont ils font ça. L'extraction du lithium, ce n'est pas top. Et c'est surtout... Non, mais t'as tout, que ce soit les cartouches d'encre, tout ce qui est fabriqué là-bas. En fait, tu fabriques des choses, on consomme des choses qui sont fabriquées à l'autre bout du monde. On te parle d'écologie. Mais le problème, c'est que là où s'il est fabriqué, ils ne sont pas du tout écologiques. Donc, en fait, comme me dit Cédric, c'est le serpent qui se prend à la queue. Non, mais ils sont fabriqués là-haut. Enfin, fabriqués. C'est parce que c'est moins cher et c'est parce que le consommateur veut payer du pas cher. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu ne peux pas avoir la performance, la fiabilité et le pas cher. C'est ça, c'est le serpent qui se prend à la queue. C'est pour ça qu'on n'y arrivera jamais. Mais tant qu'on ne changera pas, ce fait de dire qu'il faut changer, qu'il faut aller vers la performance, tu n'y arriveras pas. C'est au consommateur de changer. Mais le consommateur... Il n'y a pas que le consommateur... Non, c'est au début. Il faut que ce soit au niveau des États ou au niveau des marchés. Ce n'est pas le consommateur qui va changer. Les États-Unis, ils ont voté un plan de financement de l'écologie pour réinternaliser tous ces trucs-là. Ils ont donné des milliards et des milliards aux industriels pour que tout soit fait sur leur territoire avec leur norme à eux. Les Européens, ils ne sont pas contents parce que ça fait du protectionnisme à l'Américaine. Mais qu'est-ce qui nous empêche à nous de faire la même chose et de subventionner l'industrie pour que ça soit produit en Europe avec des standards européens ? Avec la politique qu'on mène aujourd'hui, c'est mal barré. On est gouverné par des néolibéraux qui n'ont rien à faire de tout ça et que leur sale intérêt, c'est le pognon, le pognon et le pognon. Oui, c'est même assez incompréhensible parce que ça ne rentre même pas forcément dans les poches de ceux qui prennent les décisions. Mais bon. Oui, on va finir à les BFM. On va rentrer indirectement. Ça rentre indirectement. Oui, ça touche aussi. On est d'accord. On ne va pas faire de politique. Tout à fait. Alex ? Allez, dans quelques instants, tu as mis le jingle ? Non, il n'y a pas de jingle. Tu peux y aller si tu veux. Ah, d'accord. Donc, dans quelques instants, on parlera de Debian, de PopOS, mais également de Microsoft Edge. Oui, oui, vous avez bien entendu. Microsoft Edge ou encore d'Incendie, au feu les pompiers. T'aurais dû mettre la musique avec. Ça aurait fait un petit interlude. C'est pas mal comme idée. Allez, la suite. Donc, un article de... Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est quoi ? C'est GNT ? C'est Génération... Génération NT. Ça a coupé. Génération NT. OK. Combien de temps il faut pour craquer votre mot de passe ? Nous avons la réponse. Oui. Alors, si votre mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'est même pas dans le tableau parce que là, il ne faut même pas une seconde et même pas d'intelligence artificielle. C'est plutôt sur le nombre de caractères. Donc là, le tableau va de 4 à 18 caractères. Savoir si vous n'avez que des nombres, que des... Oui, que des nombres, évidemment. Que des minuscules, majuscules, des caractères bizarroïdes. Et je vais vous donner une astuce. Mettez des caractères qui ne sont pas sur le clavier. Vous verrez, c'est fantastique. Donc, évidemment, si vous n'avez que des nombres et à la limite, vous n'en avez que 4, c'est instantanément. Le système le découvre instantanément. Par contre, si vous avez mis des nombres, minuscules, majuscules, symboles, etc. et qui fait au moins 18 caractères, il y en a au moins pour 26 ans. C'est bien. Pas 26 ans. 26 000 ans, pardon. 26 000 ans. 26 000 ans, excusez-moi. Quoique maintenant, ils ne s'emmerdent plus parce que moi, au boulot, sur ma boîte perso, j'en ai reçu deux mails et je peux te garantir qu'ils étaient vachement mieux vautus. C'est même 26 milliards, TN. C'est 26 milliards, c'est ça ? C'est plus que des milliards. C'est des milliards de milliards. Oui, mais c'est pour ça qu'ils ne s'emmerdent plus qu'ils t'envoient des mails et qu'ils sont de mes amis ficelés. Oui, mais c'est pour ça que les sites internet t'interdisent d'aller jusqu'à 18 caractères. Généralement, ils te réduisent à 12 caractères et ils t'enlèvent en plus des symboles que tu pourrais imaginer de pouvoir insérer. Non, non, ce n'est pas possible de mettre ce symbole. Le champ des possibles, c'est uniquement ça. Ah oui, point d'exclamation. Oui, vous avez le droit au point, exclamation, point d'interrogation. Non, mais le reste, vous n'avez pas le droit. J'adore ces sites. On devrait faire un top 10 des sites pourris au niveau des fixations des règles de mots de passe parce que j'adore ce genre de sites. Il y a la post-up.net, ils sont pas mal, je crois. Ils sont pas mal ? Ah oui, ils tapent dans le top 10. Entre les problèmes de sécurité, ils font chier et tout ça, les serveurs qui tombent en panne. Et en plus, ton mot de passe, tu ne peux même pas avoir un mot de passe robuste avec des caractères, avec tes reclites, tu es limité en termes de caractères. Et tu n'as pas le double facteur pour te connecter. Ah, génial. Bon, en lecture rapide, il faut au moins un mot de passe de 12 caractères et au moins avoir des minuscules et majuscules dans votre mot de passe. Voilà, c'est le strict minimum. Avec ce strict minimum-là, il faudrait au moins 6 ans pour découvrir votre mot de passe. Et voilà. Précisons que ça, c'est valable en 2023 avec la puissance des machines qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Et que vous n'avez pas marqué votre mot de passe sur un post-it. Et que vous n'avez pas marqué le mot de passe sur un post-it parce qu'en 2024, avec des machines qui seraient encore plus puissantes, et sans parler de l'informatique quantique, où là, tout ça, ça valera un éclat. Ouais. Un bon gestionnaire de mots de passe avec génération des mots de passe. Mettez des espaces dans les mots de passe. C'est pas mal ça, ça aussi. C'est très marrant. Des espaces ? Des espaces dans les mots de passe. Oui, oui. Personne n'y pense. Mettez un espace. C'est pour ça qu'ils ne s'emmerdent plus. Maintenant, ils te font des mails d'ingénierie sociale pour te faire avoir. Moi, j'en ai reçu deux. Moi, je te peux garantir qu'il y en a un. C'était bien fait. Il y en avait un. Ça me parlait de mutuelle. Comme quoi, votre mutuelle de groupe vient d'évoluer. Nous avons augmenté votre tarif. Donc, veuillez cliquer sur le lien pour confirmer. Ah oui, oui. Oui, il y a beaucoup de liens pour confirmer vos codes, vos cartes, etc. Ça, c'était un autre mail aussi. Il y avait marqué le directeur. On vous invite à lire le nouvel article de presse qui va apparaître dans le journal. J'ai appelé l'informatique. Ils étaient morts de rire. J'ai dit, putain, les mecs, ça y est. Ça commence à taper le top niveau. Moi, j'ai reçu un mail. C'est, vous devez payer vos impôts, pareil poubelle. Bon, next ? C'est bien, next. C'est pour ça, faites gaffe, parce qu'ils sont de mieux à me foutu, les mails. Allez, c'est Duxmaski qui va parler. Oui, donc, comme Cédric l'annonçait il y a quelques minutes, il y a plusieurs logiciels qui sont mis à jour cette semaine. Donc, Kade & Live qui passe en version 23.04. Et la grande nouveauté, avec deux grandes nouveautés. La première, c'est les séquences imbriquées. Alors, les séquences imbriquées, c'est l'idée de faire, pour un long montage, un long métrage, par exemple, de segmenter son montage en plusieurs parties et de faire des petits segments. Et d'avoir un segment final où on va récupérer tous les segments qu'on a fait et pouvoir les intégrer dans un montage final. Ce qui fait qu'on peut travailler les segments indépendamment. Et dans le montage final, on regroupe tout et on a tout ce qu'on a fait dans les différentes séquences qu'on aura imbriquées. L'autre nouveauté, c'est l'intégration d'un nouveau système de reconnaissance vocale. Il y en avait déjà un qui avait été inclus dans la version 21.04 qui s'appelait Vox. Et là, en fait, ils incluent un deuxième système de reconnaissance vocale qui s'appelle Wishper. Et en fait, Wishper, pour ceux qui connaissent un peu OpenAI, c'est leur système de reconnaissance vocale qui travaille avec leur intelligence artificielle. Sinon, la nouvelle version amène plusieurs corrections de bugs, quelques nouveaux effets, des nouvelles transitions. Et voilà. Je vous invite à la découvrir. Cette nouvelle version, elle est assez amusante. Surtout, le reconnaissance vocale, elle est assez performante, Whisper. Un peu chiant à mettre en place, mais assez performante. Peu importe la langue, en plus. Disons qu'on le français bien reconnu. Next. On va faire un peu ça à Audacity ? Audacity, oui. Audacity qui sort en version 3.03. Non, 3.3. Pardon, 3.3. Alors, pour rappel, depuis la version 3.1, Audacity a mis en place un système de collecte d'informations. Alors, à l'époque, ça avait fait un gros buzz parce qu'un logiciel dit qu'il venait juste d'être acheté. Et puis, les données collectées étaient quand même assez immenses. Depuis, ils ont fait un petit peu marche arrière. Il y a toujours de la collecte de données, mais plus autant que… En tout cas, c'est ce qu'ils disent sur leur site. Oui, mais alors, attends, je vais tous vous rassurer. Vous téléchargez Audacity en flat pack et dans Flat Seal, vous décochez réseau sans fil. Vous verrez, il n'y aura plus de communication de… Il n'y aura plus de collecte d'infos. Voilà, c'est ça. Mais sinon, derrière, la communauté ne pouvait pas rester impassible face à ça. Et il y a eu un fork qui a été immédiatement créé à partir du moment où l'annonce a été faite qui s'appelle Tenacity. Alors, Tenacity, pour l'instant, pendant très longtemps, il était en cours de développement. Il y a eu des versions qui sont sorties qu'il fallait compiler soi-même pour Linux avec un installeur, par contre, sur Windows et tout ça. Mais depuis quelques mois, ça s'est vachement accéléré. Et il y a actuellement une version bêta qui est disponible en app image pour Linux. Sous les OS, il y a des installeurs. Et en fait, c'est un Audacity avec… on reprend toutes les bonnes idées d'Audacity. Les nouveautés propres à Tenacity, c'est qu'on va pouvoir changer le thème de l'application. Si le thème, par défaut, ne vous plaît pas, il y aura possibilité de changer le thème. Et moi, j'espère que d'ici quelques mois, on aura une version finale qu'on pourra tester et qu'on pourra désinstaller Audacity et utiliser à la place Tenacity. Sinon, pour Audacity 3.3, il y a quelques petites nouveautés sur les effets temps réels qui ont été inclus dans la version 3.2. La prise en charge des effets temps réels m'a inclue en version 3.2. En version 3.3, il y en a quelques-uns livrés de base. Donc, de traitement fréquentiel, basée aiguë, des extorsions, un phaseur, une reverb et une pédale wah-wah. Il y a un nouvel effet disponible de base aussi qui est un phase haut ou un phase bas. Quelques aménagements en termes d'IHM avec la définition de la fréquence d'échantillonnage qui se trouve dans les audio settings alors qu'avant, elle était directement en bas de l'interface. Et quelques corrections de bug et la prise en charge de FFMPEG 6. Voilà pour les nouveautés principales de Audacity 3.3. Très bien. On va passer à LibreOffice. Tu veux bien ? Allez, LibreOffice. Donc, LibreOffice est sorti en version 7. Attends, attends, attends. Tu vas plus que la physique. T'es motivé. Ah, mais c'est toujours dans les News 4. C'est toujours dans les sorties. Ah bon, je pense que c'était dans le truc. C'est moi qui les appelais, j'ai rien dit. Ah ouais, c'est toujours dans le même bloc. Donc, sortie de LibreOffice 7.5.2 d'ailleurs qui est déjà disponible sur ma Fedora. Plein de nouveautés. La première nouveauté qui va vous surprendre, c'est les icônes. Les icônes de lancement ont carrément changé, sont plus colorées, ont des couleurs vives, bleu vif et vert vif pour whiter et calque. Alors ça, c'est déjà le cas dans la version 5.5.0. Ah c'est vrai ? Bon, tu vois, je ne l'ai vu qu'aujourd'hui. La barre d'outils a été également modifiée. Donc, les outils que vous utilisez habituellement sont toujours là, mais avec une nouvelle représentation graphique. Moi, c'est le... Alors, il faut savoir que dans LibreOffice, on peut paramétrer son graphisme de LibreOffice. Moi, c'est le thème standard. Donc, si vous l'avez modifié, évidemment que ce ne sera pas modifié de manière automatique. Il faut bien rester sur un paramétrage standard. Le paramétrage standard suivant l'OS utilisé n'est pas le même. Sous Linux, c'est Brise, je crois, le thème standard, alors que sous Windows, c'en est un autre, et sous Mac, c'en est un autre. En fait, je crois que chaque OS est son thème standard. Sûrement, voilà. Mais je ne connais ni Windows ni Mac OS. Il faudrait que tu m'en parles un jour. Ensuite, des améliorations majeures sur la prise en charge du mode sombre. Un filtre... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des améliorations sont apportées sur l'exportation des PDF. Et il y a également le zoom sur curseur qui, maintenant, est dans l'éditeur de Macro. Concernant Whiter, donc le traitement texte, il y a des améliorations qui ont été apportées sur les signés. Il y a également une traduction maintenant automatique qui est disponible grâce à l'API de Deeple. Et il y a également... Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah oui, des nouveaux types ont été ajoutés au contrôle de contenu, amélioration de la qualité des formulaires PDF. Et les polices Mac OS, maintenant, sont incorporés dans Whiter. Dans Calc, il y a également des nouveautés. La table des données est désormais prise en charge dans les graphiques. Très bien, moi, je le voulais. Et un format de nombre qui est super sympatoche, qui permet d'écrire en toutes lettres. Voilà, à essayer. D'autres nouveautés que je n'énumère pas, vous pouvez essayer tout de suite LibreOffice en vous connectant sur LibreOffice et mettant mise à jour ou via votre gestionnaire de paquets qui le fera tout seul comme un grand. On comprend pourquoi le thème, il est différent sur le truc bizarre qu'on appelle Windows. C'est parce que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de mode sombre. Ils n'aiment pas les noirs. Oui, donc c'est pour ça, en fait, qu'ils ne peuvent pas avoir le même thème. C'est peut-être ça. On va parler d'un dernier logiciel qui s'appelle Shotwell. Shotwell est un gestionnaire de photos, d'images qui aurait sur votre ordinateur. C'est une espèce de bibliothèque d'images qui est assez intéressante. Il y a une grosse mise à jour. Enfin, une grosse mise à jour. Il y a une version majeure qui a été proposée et qui permet de supporter pas mal de nouveaux types d'images. Notamment, je ne sais pas si vous en avez entendu déjà parler, mais du WebP, qui est le format d'images qu'on rencontre de plus en plus sur Internet. Il y a d'autres formats d'images que je ne connais pas, comme le JPEG XL. En tout cas, je ne l'utilise pas, mais maintenant, il est supporté. Ou encore le CR3. Très bien, à vos souhaits. D'autres nouveautés où on peut maintenant taguer manuellement les gens sur les photos. C'est magnifique. Et qu'est-ce que j'ai vu encore ? Non, c'est tout ce que j'ai vu. Voilà. Donc, Shotwell a essayé. Généralement, vous le retrouvez dans vos distributions, sur les bureaux à base de GNOME. Et c'est compatible GT4. GT4, pardon. Et une petite nouveauté aussi qui est intéressante, c'est la prise en charge des moniteurs HDPEI. Ah oui, c'est ça. Voilà pour les nouveautés logicielles. Voilà, next. Ça va vite. On va tirer là. Un article de Corben qui nous parle de Microsoft Edge. Qu'en suivre les créateurs managés à votre vie privée ? C'est bien Microsoft Edge. C'est surtout que maintenant qu'il est disponible aussi sous Linux, attention quand vous l'installez, quand vous allez utiliser Microsoft Edge, où par défaut, il active une… Ah non, alors c'est pas… Attends, excuse-moi de te corriger, mais en effet, Edge morripile, c'est pas quand vous installez Microsoft Edge et que vous l'utilisez, ça installe un truc ou ça active un truc. En fait, ça active tout. Tout, ça active plein de merde. Voilà. Edge, ça devient un sapin de Noël. Pardon. N'utilisez pas Edge. Il y a d'autres navigateurs, non Firefox par exemple, qui seront bien plus respectueux de votre vie privée et où il n'y a pas besoin de rentrer dans les paramètres pour changer les réglages par défaut. Voilà. Et là, il y a une option qui s'appelle « Afficher les suggestions de suivi des créateurs dans Microsoft Edge ». Donc, c'est cette option qui poserait souci. Oui, puisqu'elle suit toute la navigation que tu fais pour pouvoir te proposer du contenu intéressant. Mais bon, pour pouvoir te proposer ça, pour remonter ça à Microsoft, qui compile tout ça dans ses algorithmes et donc qui collecte plein d'informations sur toi, mais surtout, on ne te donne pas le choix par défaut. C'est actif. On ne te pose pas la question quand tu l'installes. Est-ce que vous voulez avoir cette fonctionnalité-là ? C'est ça. Et qu'est-ce que ça fait quand cette fonctionnalité est active ? À chaque fois que vous allez aller sur un site, en fait, ça envoie une requête à Bing, Bing qui est le moteur de recherche Microsoft, et en fait, qui indique déjà votre identifiant unique de navigateur et qui envoie également l'URL que vous êtes en train de visiter. Donc, en fait, toute votre historique de navigation, si vous l'avez perdue, vous pouvez le demander à Microsoft. Bien sûr que c'était une boutade. C'est fantastique. Il n'y avait pas un truc où, si on le désactivait, ça continuait ? Non, il n'y avait pas un truc comme ça ? Non ? Je n'en ai pas entendu parler, en tout cas. Non, d'accord. Ok, je n'irai pas plus loin. Next. Allez, next. Hop, 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 hop. Bon, les PopOS, donc apparemment, ils ont activé Pop Boyer, et apparemment, ils ont fait des optimisations de performance. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Pour le moment, je n'ai pas vu la différence. Mais bon. Sérieux ? Tu n'as aucune différence ? Je ne sais pas. J'ai l'habitude d'utiliser. Je n'ai pas vu. Apparemment, il paraît que tu as des trucs qui sont un peu mieux. Mais après, je n'ai pas vu que ce soit mieux ou pas. Apparemment, il paraît que quand c'est connecté pour le flux de jeux vidéo, apparemment, ça va moins te bouffer de la priorité sur un truc. Donc là, il faudrait que je le voie. Parce que je suis en train d'enregistrer avec OBS, il faudrait que je voie si ça bouffe du système. C'est le nouveau bureau Cosmic, c'est ça ? Non, pas encore. Il n'est pas sorti. Il n'est pas encore ? D'accord. J'ai envie de te dire, Ben, ils ont fait aussi une grande amélioration à un moment sur Linux Mint. Et il y a plein de gens qui ont dit, c'est incroyable, ça va dix fois plus vite et tout. Mais si tu as un PC qui est relativement puissant, avec une bonne carte graphique, un bon processeur, beaucoup de RAM, tu ne peux pas voir la différence. Parce que de toute façon, tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Donc, en fait, il y a des gens, ils voulent leur PC et ça va devenir des fusées par rapport à ce que c'était avant. Parce que c'est des vieux PC ou c'est des PC où tu n'avais pas trop de RAM, tu n'avais pas trop de mémoire. Ou un processeur un peu faible, un dual core. Du coup, ils se retrouvent avec... Effectivement, le truc va deux fois plus vite. Et puis, donc là, eux, ils voient la différence. Mais toi, avec le PC que tu as, parce que je connais les caractéristiques de ton PC, on en a déjà parlé. Moi, pareil, sur Linux Mint. Attends, qu'est-ce que ça va être avec l'autre ? Parce que bon, d'ailleurs, on va saluer, on va rendre hommage à ma machine, au K6. Pas au K6. Qu'est-ce que j'ai dit, K6 ? Tu changes ? Au 9600KF, qui prend sa retraite, qui est enregistrée dans les podcasts aujourd'hui. Oh ! Voilà. Donc, la semaine prochaine, ça sera des œufs au plat. J'espère que ça ne va pas brûler. Voilà. Ça sera du quoi, t'as dit ? J'espère que ce sera des œufs au plat. J'espère que ça ne va pas brûler. Des œufs au plat, ok. Mais normalement, si tu as la rêve, tu sais de quoi je parle. Ouais, j'ai peur de comprendre. J'ai peur de comprendre ton choix. On verra ça la semaine prochaine. J'ai pris un Ryzen, donc j'espère qu'il n'a pas brûlé. Oui, mais c'était réglé ce truc-là. Il y avait eu un défaut de fabrication sur la chaîne ? Non, c'est parce qu'apparemment, tu as un survoltage sur les cartes mères, et tu envoies trop de trucs sur ceux qui sont apparemment avec les X derrière. Et un survoltage, ils ont été obligés de mettre des drivers sur les cartes mères pour éviter qu'ils lâchent toute la puissance. Sinon, ça les fait griller. D'accord, donc ce n'est pas ce que j'avais vu. Je croyais que c'était le problème. Ce n'est pas du tout réglé pour le moment. Ils ont juste réglé en baissant la puissance, mais ce n'est pas réglé du tout. Ok, d'accord. Et toi, tu as acheté ça ? Tu as choisi ? Non, mais je l'ai vu. Je l'ai acheté qu'après qu'il le sache. Bon, ça va, je n'ai pas pris un X, heureusement, mais bon. J'espère que ça va tenir. On va croiser les doigts pour toi. Je vais prier très fort. Respirez. Bon, next ? Next. Allez, encore un sujet sensible. Ça va encore diverger. Alors, Frandroid se sont éclatés. Ça y est, l'Asus Rogue Alli est sorti. Donc, ça y est, à peine plus cher qu'un Steam Deck. Donc, ça, ils sont gentils. Mais moi, 700 euros, je n'appelle pas à ça. On va acheter plus cher qu'un Steam Deck. Donc, apparemment, il y a des informations qui seraient sorties qu'apparemment, la machine coûterait 700 euros. Ça serait beaucoup plus puissante qu'un Steam Deck. Voilà. Et qu'apparemment, ça tourne sous une sous-couche de... Ça tourne avec un Windows, mais ils ont fait une sous-couche derrière Asus. Donc, évidemment, le Steam Deck en a pris plein la gueule. Voilà. Donc, comme on peut voir, c'est un AMD Ryzen Z1 Extreme avec 512 de stockage. Tout ça, la machine coûte 700 dollars outre-Atlantique. Sachant que nous, on va se taper les taxes. Donc, vous allez la retrouver aux alentours de 800 à 900 euros. Voilà. Et après, ça peine plus cher qu'un Steam Deck. Mais enfin, bon, bref. Comment dire ? En fait, je pense qu'ils surfent sur la vague. Voilà. Mais apparemment, il y aura plusieurs modèles. L'article, apparemment, il y aura un modèle aussi avec 60 gigas de stockage et qui serait commercialisé à 400 dollars. Si c'est véridique, le Steam Deck peut commencer à être un sueur. Parce que là, automatiquement, comment dire ? Oui, mais est-ce que les performances vont être aussi au rendez-vous, tu vois ? La machine est deux fois plus puissante que le Steam Deck. Même trois fois plus. Trois fois plus ? D'accord. Et il s'appuie sur quel type de magasin ? Ah bien, ça, à Suisse, ça va être tout le monde. C'est ça, le problème. Alors, Steam, tu es obligé de prendre les machines chez Steam. À part au Japon, là. Les machines sont sorties ce week-end au Japon. Tu les avais dans des magasins physiques. Donc, les gens commencent à en acheter. Justement, il y a un article, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a évité au Japon. Il a fait tout un reportage. Il a fait une vidéo, d'ailleurs. On a envoyé le Steam Deck en vente dans un magasin standard. Alors que nous, Européens, on est obligé d'acheter directement sur Steam. Alors que la Suisse, tu vas la trouver partout. OK. Donc, ça commence à puer un peu la merde. Bon, en tout cas, Steam, ils ont ouvert la porte. Maintenant, ils se sont aperçus, tout le monde s'est aperçu que tu peux réussir à vendre une petite console portable à un prix assez élevé, à condition que tu as de la puissance derrière. Mais ça ne sera peut-être pas les derniers. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Steam, ils ont fait ça en premier. Leur pari, il a fonctionné. Il ne faut pas oublier ça. Ils ont quand même, là, je pense qu'ils ont rentabilisé quand même le projet. Et puis, c'est bien ancré dans la tête des gens. C'est devenu une valeur sûre. Il faut savoir que dans le commerce, les gens, ils ne vont pas forcément acheter ce qui est le mieux. Ils vont acheter ce qui est à la mode. Ils vont utiliser ce que tout le monde utilise. Et là, tout le monde utilise des Steam Deck. Donc, à mon avis, oui, d'accord, ça va faire une concurrence un petit peu mauvaise à Steam. Mais je pense qu'ils n'ont pas trop à s'inquiéter pour le moment. On verra ça. Je ne suis pas de cet avis. C'est surtout que moi, je vais rigoler quand il va y avoir deux, trois jours sur la console. Parce qu'elle exécute Windows dans la console. Donc, automatiquement, les mecs, ils vont se servir comme mini-ordinateur. Je ne sais qu'on ne va rien. Excuse-moi, c'est quel noyau ça, Windows 11 ? En tout cas, il y a un noyau. Non, il n'y a pas de noyau sur Windows. C'est que le truc avec le Steam Deck, désolé pour la boutade, je n'ai pas compris. Non, mais il n'y a pas de noyau, il n'y a que des pépins. Sauf que le Steam Deck, c'est carrément Steam qui a carrément développé leur interface. Alors, Asus ne fait que se greffer sur Windows 11 avec une sous-couche qu'ils ont mis dessus, qui automatiquement va emmerdouiller. Et puis, on ne connaît pas l'autonomie de la batterie. Il y a écouté des tests de journalistes que j'ai vus là-dessus. Apparemment, Asus n'a pas voulu trop qu'ils tripotent en les réglages. Donc, on ne sait même pas l'autonomie de la console, on ne le sait pas. Donc, déjà que les personnes sont bien critiquées Steam Deck, parce que quand vous jouez à des jeux assez puissants, la batterie se vide assez vite. Je veux savoir combien de temps va tenir la batterie. Parce qu'en plus, apparemment, elle est beaucoup moins épaisse la console. Donc, la batterie va être beaucoup plus petite. Je sens qu'on mariera. Bien vu, bien vu. Oui, non, ce n'est pas gagné encore leur truc. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Derrière la Steam Deck, il y a une équipe énorme de techniciens, de développeurs, de gens qui améliorent le truc en permanence. Il y a eu combien de mises à jour sur ta Steam Deck ? Il y en a eu… Un pas qu'il y a d'un corridor ce week-end. Ben voilà. Et ils vont encore… Apparemment, ils réduisent encore tout le temps la chaleur. Les ventilateurs se mettent de moins en moins en route. Tu ne l'entends pas. Ça faut que le ventilateur, tu ne l'entends pas. Voilà. Alors qu'au début, on l'entendait. Donc, on peut dire qu'on ne l'entend plus. Il y a ça. L'autonomie, elle est améliorée en permanence. Il y a une équipe monstrueuse qui travaille sur tout le projet en permanence. Donc, est-ce qu'ils ont ça chez Asus ? Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'ils ont ça. C'est surtout quand le Windows 11, il va planter. Parce que tu as ton Steam, tu le plantes. Il faut y aller pour le planter. Mais tu peux la confier avec un gamin. Tu mets une cote de protection sur le Steam. C'est bon. Et là, par contre, avec ta sous-couche machin, on m'a rigolé. On est d'accord. C'est ce que je dis. Toi, tu dis que ça va planter. Et moi, je dis en plus, derrière, ils n'ont pas l'équipe qu'il faut pour arranger les problèmes. C'est ce que j'ai fait. Mon gamin, il a 5 consoles. Il n'a pas réussi à la planter encore. Et parce qu'il a un code qui le protège. Donc, peut-être qu'il n'a pas accès au mode bureau. Donc, il ne peut strictement rien faire. Oui, bien sûr. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Donc, tu vois, je pense que Steam, ils n'ont pas trop à s'inquiéter encore pour le moment. Ils doivent regarder ça quand même. Ils doivent observer. Mais je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils ont encore de beaux jours devant eux. Et même si cette console-là, elle fonctionne, qu'elle se vend bien, Steam Deck restera quand même une référence quelque part. Ça restera la référence de base. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens, ils ont leur bibliothèque de jeux chez Steam. Ils s'en moquent d'avoir aussi en plus Epic Games ou Gug. En plus, tu peux le faire avec la Steam Deck. Mais voilà, on verra bien. De toute façon, on verra bien. Ils sont au moins de meilleurs. Donc, on aura vite la réponse. Ouais. Voilà. Bon, next. Next. Allez, ça, c'est un article de Cédric Néocost. La vérité choquante sur la façon dont les caméras thermiques peuvent espionner votre monde. Attends, je vais trop vite. Oula, t'es oula. Oui, pardon. Debian 12. Debian 12. La distribution pour les vieux. Non, pas pour les vieux. Si, c'est pour les vieux. Pour ceux qui aiment bien la stabilité et qui ne peuvent pas avoir un changement tous les trois jours. C'est pour les vieux. Aujourd'hui, on est allé à Debian 11.6. Et donc, la prochaine sera la Debian 12. Depuis aujourd'hui. D'accord. Tu vois, tu étais plus en avance que moi. Et donc, ils planifient le lancement de Debian 12. Si tout se passe bien. Le 10 juin. Oui, si tout se passe bien, le 10 juin 2023. Je te laisse prendre la suite. Donc, pour l'instant, ceux qui sont sur d'autres distributions, Ubuntu, Android, tout ça, ça va sembler assez ancien. Mais Debian 12 viendra avec un noyau Linux 6.1. Grosse news à jour au niveau des logiciels, des environnements qui arriveront. Donc, GNOME en version 43. K2 Plasma en version 5.27. XFCE en version 4.18. Et puis, je ne vais pas tout faire à tous les environnements. Je vais faire juste les principaux. LibreOffice en 7.4. Alors qu'on est déjà en 7.5. Inkscape en 2.2. Gimp en 2.10.34. Donc, plus de, je cherche le nombre exact, mais plus de 10.000 paquets disponibles pour Debian. Par contre, il y a eu un sacré coup de ménage qui a été fait avec plusieurs milliers de paquets qui ont été supprimés de la base. Parce que, obsolète ou trop d'anciens, un petit coup de neuf, ça ne fait pas de mal de temps en temps. Sinon, dans les autres nouveautés, il y a la mise à jour des firmwares propriétaires qui sera facilitée avec un nouveau système apte. C'est prévu par Debian qu'on retrouve déjà sur Ubuntu. Et un nouveau fond d'écran par défaut qui peut se consulter sur le site de Debian. Oui, bon, le fond d'écran, c'est à toutes les mises à jour majeures qu'on a droit à une petite mise à jour du fond d'écran. Voilà, et une dernière nouveauté aussi, c'est que Papwayer remplace Pulse Audio par défaut. Oui, l'avantage de Debian, c'est que toutes les nouveautés qu'on a évoquées depuis des mois et des mois sur ce podcast se retrouvent enfin sur Debian. Mais j'ai envie de dire, tout ce qui était essuyage de plâtre, ça a été stabilisé, reconnu. Et là, on peut y aller les yeux fermés. Ça évite d'avoir des systèmes qui pourraient être instables. Donc, si vous êtes prêts à faire le grand changement, attendez le mois de juin, Debian va se mettre à jour. Ce sera également une grosse vague de mise à jour de serveurs qui sera commencée à être préparée au mois de juin. Alors, précisons que la mise à jour, la mise à niveau Debian n'est pas ce qu'il n'y a plus de plus user-friendly. Oh, non, ça va. Il y a deux, trois choses à modifier. Il y a quelques petites choses à modifier. Bon, ça se passe généralement bien, mais ce n'est pas comme sous Ubuntu, sur Linux Mint. On a un truc, on fait next, 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 et puis ça roule ma poule. Bon, là, il faut toujours un petit peu à la config. Bon, ça se fait très bien. Attention, ceux qui sont sur des serveurs, les compatibilités avec PHP 7, 8, Apache, etc. Les modules complémentaires, les modules qui disparaissent, etc., etc. Voilà, voilà, voilà. J'ai eu, par exemple, moi, je ne suis pas du tout sur Debian, mais un exemple concret, parce qu'on vous dit attention, mais ça sert à quoi de faire attention ? Par exemple, voilà, je suis passé sur Fedora 38, la dernière version, et ça m'a mis à jour également toutes les versions des dépendances des logiciels, et notamment un truc qui s'appelle Média Info. Donc, c'est un petit programme qui s'accompagne d'une bibliothèque qui permet de scanner des fichiers audio et vidéo et de vous donner les informations techniques, savoir quel type de fichier, si c'est une vidéo, le format, etc. Bon, très bien. Et ce programme est utilisé par un autre programme qui s'appelle Teeny Media Manager. Ce qui s'est passé, c'est que Fedora a été mise à jour avec Média Info, et Teeny Media Manager, depuis, ne fonctionne plus. Ça se vaut, ça se crache, tout simplement, parce que Média Info a changé, et je pense que Teeny Media Manager n'a pas vérifié la compatibilité. Donc, voilà à quoi il faut faire attention. C'est tester vos applications, est-ce qu'elles fonctionnent après une mise à jour, et ne faites pas ça tout de suite en prod. Alors, l'avantage avec Debian, c'est que comme on est un petit peu en retard par rapport à tout ça, comme tu disais, tout ça, ça a été déjà éprouvé par d'autres. Normalement, oui. Normalement, oui. OK. Eh bien, voilà, c'était pour les nouveautés Debian 12 qui devraient arriver au mois de juin. Next. Allez, il n'y a pas quoi chez OVH, je fais ça après un peu. Suite à un incident technique, nous interrompons vos programmes. Ils reprendront dans quelques minutes. Merci de votre compréhension. Bon, on aurait pu se passer du énergie. Mais oui, en effet, ça brûle. Alors, ce n'est pas chez OVH cette fois-ci, c'est chez Global Switch, qui est un data center basé à Clichy, et évidemment, qui dit data center, dit service associé. Donc, évidemment, on a une liste de pléthore de sites qui n'ont plus fonctionné depuis le 26 avril, de mémoire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, le 26 avril. Notamment les sites Internet de certaines communes, mais également Cybermalveillance. Ah, tiens, ah, ah, on ne peut plus s'informer, on ne peut plus déclarer des trucs malveillants. Bon, bref. Et également, des services Google qui s'appuient sur ce data center pour vous offrir les services. C'est le data center qui s'appelle Europe West 9A, qui est en panne. Donc, si vous êtes utilisateur du système cloud de chez Google, je crois que c'est l'IAM ou le GKE qui ne fonctionnent plus. Qu'apprend-on de ce service ? Alors, est-ce que ça a brûlé comme OVH, etc. ? En fait, j'ai envie de dire, ils sont contents chez Global Switch parce qu'ils n'ont pas fait comme OVH. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, eux, c'est une canalisation qui a pété, qui a fait enflammer un tableau électrique qui, derrière, a déclenché l'alarme incendie et qui a arrêté la climatisation. Voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu une réaction en chaîne. Pour les utilisateurs... Pour les utilisateurs... Les admins, les DevOps ont commencé à avoir la température montée sur leur CPU et donc, évidemment, une partie des machines ont vu leur alimentation coupée parce que tout a été arrêté. Le feu a été maîtrisé, donc ça ne s'est pas propagé au reste du bâtiment. Ça a été confiné. Dans la matinée, tout a été résorbé. Il y a certains services qui ont pu être déménagés sur d'autres data centers, mais certains services n'ont pas pu. Donc, voilà, il y a certains services qui ne sont pas revenus à la normale. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. La photo stagiaire ? Sûrement, sûrement. Oui, là, tu nous as montré des beaux graphes de chaleur. Mais, ouais, ouais, c'est impressionnant. Quand tu vis ça, quand tu vis ça, comme dirait l'autre, c'est chaud. Bon, bref. Next. Apparemment, je viens de voir qu'il n'y avait pas de randonnance. Donc, apparemment, il y en a des commerçants qui ont été amerdés, apparemment, pour les paiements de cartes bleues. Ah, mais c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Tu commandes un serveur, les doigts dans le nez, c'est facile. Regarde, tu commandes un VPS, tu le mets en route. Ouais, regarde, allez, on commence à développer, machin. Et puis... Ah, merde, pourquoi ça ne répond plus ? Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait une sauvegarde ? Pardon ? Donc, c'est toujours la même problématique. Qui est responsable ? Est-ce que c'est le DevOps ? Est-ce que c'est l'hébergeur ? Après, ça dépend des contrats, ça dépend de plein de choses. Donc, voilà. Bon, allez. Un article de Netcost. La vérité choquante sur la façon dont les caméras thermiques peuvent espionner vos mots de passe. Eh bien, c'est encore chaud. C'est encore très chaud. Eh bien là, justement, c'est chaud et on va pouvoir récupérer vos mots de passe. Quel est le point commun entre une caméra thermique et un mot de passe ? Le mot de passe, vous faites comment pour le saisir ? Vous le dictez en vocal ou vous tapez sur un clavier ? Ah, vous tapez sur un clavier. Les chercheurs de l'université de Glasgow ont publié un article qui décrit leur système qui s'appelle ThermoSecure et ça permet de retrouver les mots de passe et les codes PIN. Tout simplement, ils se servent d'une caméra thermique et un petit peu une IA parce que c'est à la mode pour extraire les mots de passe que vous avez tapés sur votre clavier. Vu que votre chaleur se transmet sur le clavier, donc si vous tapez un mot de passe, la caméra thermique peut capter le séquençage. Plus votre mot de passe est long, plus ça va être compliqué pour ce système-là. Donc on en revient à la complexité du mot de passe et à la longueur du mot de passe. Un mot de passe de moins de 12 caractères, ils ont entre 93% et 67% de chances de retrouver votre mot de passe. Au-delà, ils ont moins de 67% de chances. Donc si votre mot de passe fait 16 caractères ou plus, 16 symboles, votre mot de passe, ils ont 67% de chances de moins de le trouver. Donc toujours une problématique de longueur. Donc voilà, faites attention quand vous tapez votre mot de passe. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Oh là là. Il me semble que tu as zappé un article qui traitait de... Ce n'était pas la présentation de la Steam Deck ? Non, il n'y avait pas sauté ? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ? Non, il n'y a pas. J'ai cru, pardon, désolé. Non, non, des dendos, c'est quoi ? Le match qui prend un feu ? Non, non, MJ, non, il n'y a pas. Ah d'accord, pardon. Ce n'était pas la surveillance. Ah si, pardon, on l'a oublié. Ah putain, il n'y a pas. Il n'y a qu'à merder. C'était Guillaume Slash. Ah bravo. Ah la vidéo. La vidéo, c'est ça ? Bravo. Bon, on le fera la prochaine fois. On va mettre le lien, ce n'est pas grave, il y en a pour deux minutes. Il y en a pour deux minutes, je te laisse en parler. Bon, on va faire visiter, on va le faire en conclusion. On va aller, Guillaume, fait une néo-tech, parce qu'il n'a plus de chaîne YouTube. Il a parlé de la Steam Deck. Qu'est-ce qu'on peut en dire à la vidéo ? Tu sais qu'il a vu ? Je l'ai vu. Je ne regarde pas beaucoup les vidéos sur la Steam Deck, mais là, je l'ai vu. Et quoi ? Tu as passé quoi ? La vidéo, c'est assez amusante. Après, il met les points forts de la Steam Deck en avant, il met ses points faibles aussi en avant. Disons que, moi, c'est ce que je pense aussi, la Steam Deck, c'est bien, mais c'est très volumineux. Donc ça, il en parle pas mal. Et après, il parle aussi de la concurrence qui arrive et qui risque de faire une forte concurrence à Asus, pour ne pas vous nommer, mais à la Steam Deck. Voilà. Bon, après, je ne suis pas trop au jeu vidéo, donc je ne pourrais pas plus vous en parler que ça. La vidéo est intéressante. Ouais, il a quand même dit qu'il faut acheter un Steam Deck d'occasion. Mais à part ça, il a tenu que ses petits copains comme tout ce qui était CNG Podcast, qui s'appelait, je ne sais plus comment, il achète la Steam Deck pour que lui, il en achète une. Moi, j'ai trouvé ça un peu petit quand même, mais bon. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'en fait, il cassait pas mal la Steam Deck à une époque. Et effectivement, maintenant que il en a acheté une d'occasion, il dit que c'est bien. Mais en fait, il dépense, lui, il est pas mal dans Apple, donc il dépense pas mal d'argent dans Apple, tu vois. et la Steam Deck, finalement, ça lui plaît, mais c'était trop cher par rapport à l'estime de son prix. Donc en fait, c'est juste ça qui le gênait visiblement. C'est ce que moi, j'ai vu dans la vidéo parce que c'est vraiment le point fort, c'est le prix, effectivement. Il te dit maintenant que c'est plus très cher. Donc je suppose qu'il sera pas client de l'ancienne console qu'on vient de parler, la future console qui revient de sortir. Ouais, il sera pas... Ah, c'est un portefeuille et la ligne électrique d'ailleurs. Ouais, Donc bon, ouais, non, en fait, finalement, ça lui plaît bien. La machine lui plaît. C'est juste le prix, quoi. Voilà, c'est juste le prix qui lui allait pas. Donc après, ça, c'est propre à chacun, tout simplement. Ouais, il parle du prix, mais quand on parle du prix, derrière, il incite aussi à acheter des accessoires autres que ceux qui sont livrés de base parce que, passaient parfois, bon, il dit que c'est cher, on acheteront deux cases, acheter deux cases, mais dépenser plus pour acheter une nouvelle housse, pour acheter je sais plus quoi et je sais plus quoi. Avec le lien Amazon ? Euh, je t'en sais, il met qui ? Il met qui met les liens dans sa vidéo, je n'ai pas été les voir. Oui, c'est des liens Amazon, je te garantis. Et puis de toute façon, au Steam Deck, elle va très bien, il faut arrêter les conneries. Moi, je l'ai d'origine, tu fais un truc à l'impression de 3D, tu peux arranger tes cartes SD, elle va très bien. Et même derrière, si tu as une imprimante 3D, il y en a qui ont maudit une espèce de forme et tu peux ranger le chargeur et tout. Donc, va très bien. Il faut arrêter les conneries. Moi, ce que je voulais dire, c'est regarder la vidéo mais avec un oeil critique, ce n'est pas la peine de suivre les recommandations pour dépenser encore plus. Bon, honnêtement, moi, la Steam Deck, elle ne m'intéresse pas spécialement parce que je préfère jouer sur mon PC avec mon écran, ma manette de jeu, tranquille, assis, bien installée dans mon fauteuil. Oui, mais c'est aussi un problème de prix. Franchement, tu aurais les moyens, tu te l'achèterais. Moi, je sais que, franchement, moi, j'aurais les moyens, je l'achèterais, je la testerais deux minutes et après, je la laisserais sur une étagère. Voilà. Non, mais je me connais, quoi. Voilà. Oui, mais c'est parce que si tu n'es pas trop jeu vidéo, tu es quand même le tux masqué. Mais autrement, non, moi, franchement, si j'avais, alors bon, peut-être pas argent illimité parce qu'autrement, par curiosité, comme toi, je l'aurais acheté, j'aurais regardé. Mais si j'avais de l'argent à dépenser, là, un bon d'achat de 1 000 euros, on va dire, en matériel informatique, je ne vais pas le dépenser dans une Steam Deck. Mais après, je ne vais pas critiquer le produit. Ce n'est pas parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement que je vais dire que c'est une mauvaise machine juste parce que je trouve que c'est trop cher. Alors, vous pouvez envoyer vos dons à boîte aux lettres X3, 67... Saint-François de Salle, 73 000 Chambéry, voilà. D'ailleurs, c'est une très, très bonne machine pour l'initiative de jeux vidéo. Moi, il y a plein de jeux que j'avais achetés et je les redécouvre sur les Steam Deck parce que d'ailleurs, tu peux jouer quand tu as envie, tu vas au chiot, tu peux jouer au Steam Deck, tu vas te coucher, tu peux jouer au Steam Deck. Oh non ! C'est moi, je n'adore ça. Lève-toi les mains, mais je ne vais pas laver la Steam Deck, elle ne passe pas sous l'eau ! Oh putain, mais non ! Non mais tu peux très bien poser ta pêche et la poser et t'es sujue après. Je préférais le papier journal à l'époque quand même. Non, voilà, mais moi, là récemment, j'ai encore installé Dead Space et je n'avais jamais joué et je prends un plaisir à jouer sur Steam Deck. En tout cas, tu mets des images dans nos têtes là, Ben. Enfin bon. C'est pour ça que ça marche parce qu'il y a plein d'adultes justement, qui n'ont pas le temps de s'occuper de jouer sur un PC et ils achètent ça parce que comme ça, au moins, ils peuvent jouer aux jeux vidéo sans emmerder d'avoir leur gamin sur la télé et tout. Mais c'est pour ça que ça marche aussi. Il y a beaucoup de commentaires sur Reddit, c'est ça. Je ne les ai pas lus les commentaires justement. Mais oui, certainement, certainement, effectivement. Et c'est pour ça que ça marche, que tu as beaucoup d'adultes qui l'achètent. Ça s'appelle du jeu facile. Oui, et puis, c'est vrai que ça peut dépanner à un certain moment. Après, comme j'ai dit, je préfère être sur mon PC avec mon écran. Voilà. Donc, après, c'est un choix. C'est comme tout. C'est un choix. Ce week-end, je n'étais pas chez moi. J'ai pris ma Steam Deck et j'avais mon PC portable. Mais j'ai préféré allumer ma Steam Deck et mon PC portable. Bien sûr. Bien sûr. Oui, et puis finalement, l'autonomie de la Steam Deck, on la critique, mais je suis sûr que ce n'est pas beaucoup... Non, ça va. Ça va dire qu'en pire des cas, ce qu'il faut faire, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une batterie externe à plus de 50 euros, vous prenez une batterie normale. C'est ce qu'on prend pour les petits téléphones. Et vous la branchez quand elle est éteinte. C'est ce que je fais, moi. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas beaucoup plus ou moins que la plupart des PC portables. Tu prends un ordinateur portable, j'en ai vu, ils se baladent avec leurs câbles pour pouvoir se brancher n'importe où. Au moins, tu as Steam Deck, je suis sûr que tu n'as pas beaucoup moins d'autonomie qu'un ordinateur portable. Tu vas me dire que ça dépend des ordinateurs portables. Oui, c'est possible, mais j'ai vu des ordinateurs portables, ils ont deux heures d'autonomie et tu vas juste surfer sur Internet. Tu regardes quelques vidéos YouTube et c'est bon. En deux heures, deux heures et demie, c'est plié. Alors que la Steam Deck, tu peux quand même jouer, ça dépend du jeu, mais un petit jeu, tu peux y jouer pendant quatre heures. OK, bien sûr, c'est bonnes paroles. Je pense qu'on va se donner rendez-vous le week-end prochain, dimanche prochain, 21h, même heure, même chaîne YouTube. Avec du Ryzen. Avec du Ryzen ? Oui, impatient de voir ça. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne semaine et à bientôt. Si vous allez à l'université, n'oubliez pas les casserois. Bon allez, je coupe vos micros et je vais générer avec le feng. Ça existe encore, le bureau de mon show ? Oui, ça existe encore. Ah bon ? Ils sont toujours sur leur vieux truc. Comment veut-on dire ? Ils sont toujours habitués avec leur technologie des années 80 ? Ils ne sont pas encore moins. Tu aimes les films sur les gladiateurs ? Non. Ça, c'était un clin d'œil à Gaëtan. Bon, il faudra que je lui mette. Allez, à la prochaine. Bye bye. 15 auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. Sous-titrage Société Radio-Canada